Madame, Monsieur, bonsoir. Au Rwanda, quelques 8000 réfugiés Tutsis vivant dans une zone contrôlée par les forces gouvernementales sont donc désormais sous la protection d'un détachement de parachutistes français. Les premières images avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Stess, Pascal Ponce. Un simple pont à la sortie de Bukavu et c'est l'entrée dans le Rwanda. Nous sommes à Siongougou, première étape de l'opération humanitaire des troupes françaises. Tout au long de la route, la population acclame, drapeau bleu-blanc-rouge à la main, un accueil triomphal dans cette partie du Rwanda, zone gouvernementale. Militaires et ministres rwandaises sont de la fête, elles qui hier massacraient sauvagement. Vous êtes accusé d'avoir commis pas mal de massacres dans cette partie du pays, du côté des forces gouvernementales. Nous, c'est le Rwanda, vous voyez, le Rwanda, c'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Ils devaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire pour nous mettre en force. Oui, mais ce sont les milices de ce côté du Rwanda qui ont commencé les massacres. Les milices ? Oui. Nous, c'est du massacres. Premier objectif des français, le camp de Nyarushishi, à une dizaine de kilomètres de Siongougou. Un premier détachement s'y est installé hier afin de protéger 8 à 9 000 réfugiés. Ils sont tout-ci, regroupés ici par l'armée gouvernementale et vaguement protégés par la gendarmerie locale. À partir d'ici, où on assure la sécurité du plus gros camp de réfugiés de la région, on essaye de continuer à vadrouiller pour élargir le dispositif de sécurité à partir des renseignements que veulent bien nous donner les uns et les autres, les réfugiés, les autorités et tous ceux qui veulent nous parler. Le chef de secteur, le chef de quartier. Le colonel Thibault a dû expliquer à ces Tutsis d'abord méfiants que ces troupes étaient là pour les protéger. Les militaires patrouillent régulièrement dans ce camp où l'on s'entasse dans des abris de fortune, où l'on souffre de dysenterie et où l'on se sent toujours menacé par les extrémistes Hutus. Hier, les matériaux, ils étaient venus avec des machettes, même là-bas, les brousses, les machettes, les lances. Il y a, oui. Donc, dans tous ces brousses qui sont tout près de nous. Ils sont venus chez nous, ils ont cassé tout, ils ont détruit toutes les maisons. Et puis, nous nous sommes réfugiés. Les autres ont été tués, c'est surtout les maris, les hommes. On a assassiné tous mes parents. Donc, je suis ici, moi, c'est pas autre. Aujourd'hui, la Croix-Rouge distribue des bambous pour que chacun se fabrique un abri. C'est elle aussi qui ravitaille et tente de soigner une population traumatisée. Le plus grand camp de réfugiés Tutsis à l'ouest du Rwanda est donc désormais sous protection militaire française. Mais la ligne de front n'est qu'à une centaine de kilomètres d'ici et il reste bien d'autres endroits à protéger. Alors, chaque jour, les militaires français s'enfoncent un peu plus dans le pays afin d'éviter de nouveaux massacres. Et puis, les militaires français s'enfoncent un peu plus dans le pays afin d'éviter de nouveaux massacres.